Le dernier film de Ridley Scott, Seul sur Mars, est à voir comme un nouvel épisode de la grande histoire de la conquête de l'espace par l'Homme. Si dans l'espace on ne vous entend pas crier, Seul sur Mars nous rappelle surtout que dans cette aventure, l'Homme sera face à une adversité sans commune mesure. Les Mésaventures de Mark Watney, l'astronaute botaniste joué par Matt Damon, seront une nouvelle preuve des difficultés inhérentes à la conquête de l'espace. Quoique, cette solitude a quelque chose d'étrange dans un film qui frise l'autopromo pour la NASA. Souvenez-vous, en 2011, ISS, la Station Spatiale Internationale, recevait la visite d'un bien étrange astronaute. C'était Robonaut, une machine conçue pour assister les humains dans l'espace. Alors pourquoi les astronautes de Seul sur Mars ne sont-ils pas accompagnés d'une machine autonome d'un robot nôtre version 36.2.72, que sais-je ? Et bien déjà, Seul sur Mars est un film de science-fiction et mieux que cela, c'est un film d'anticipation. Un film qui fait la part belle aux récits réalistes, scientifiques. La seule présence d'un robot au sein de l'équipage humain aurait immanquablement fait glisser la narration vers le côté obscur de la fiction. L'absence de robots oblige aussi les êtres humains à ne pas déléguer une partie de leur décision à une intelligence artificielle. Au début du film, lorsqu'ils doivent quitter précipitamment la surface martienne, les astronautes pour évaluer la situation n'ont à leur disposition que des données météorologiques. Quitter, rester sur Mars, la décision finale en revient au seul commandement humain. Enfin, l'absence de robots incite notre botaniste héros malgré lui, à ne dépendre que de sa propre volonté pour assurer sa survie. Une fois accepté la situation extraordinaire dans laquelle il se trouve, il n'aura de cesse de lutter pour survivre quelques heures, quelques jours, quelques semaines de plus. On apprend ainsi à fabriquer de l'eau, ça aide à survivre. On apprend à communiquer avec un clavier circulaire et des caméras. On apprend à se chauffer avec un isotope du plutonium. On apprend à voler comme Iron Man. À la fin du film, on saura même fertiliser une terre stérile. Sans jamais tomber dans une adaptation ridicule d'un MacGyver spatial, le film devient un éloge au hacking, au détournement, à la bidouille. Le hacking dans le sens où quand on connaît le but à atteindre, on peut toujours tenter de détourner les fonctions des objets qui nous entourent. Encore faut-il savoir que l'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un d'oxygène, qu'il y a des bactéries là où on ne s'y attend pas, qu'une action provoque toujours une réaction, un véritable plaidoyer en faveur d'une connaissance encyclopédique. Mieux que ça, une invitation. Une invitation à penser de côté, qui fait du hacking une attitude, presque une philosophie de vie. Souvenez-vous, en leur temps, des films comme iRobot avec Will Smith, mettaient en avant le risque pour l'humanité d'une trop grande dépendance aux robots et à leur intelligence artificielle. Seul sur Mars, lui, raconte une branche de l'avenir de l'humanité dans laquelle celle-ci ne dépend que d'elle-même. Seul sur Mars est un film qui valorise l'intelligence humaine et sa capacité d'adaptation, bien que nous ne soyons pas tous destinés à nous retrouver un jour seul sur Mars. Alors, dans quelle branche de son avenir notre humanité est-elle en train de s'engager ? Est-ce celle d'une assistance robotique au risque d'une dépendance, voire d'une soumission ? Ou bien l'imprécision et sûrement l'inconfort de décisions à prendre quotidiennement, seul, en humain ? Entre ces deux extrêmes, il y a sûrement un curseur à placer, à chacun de s'interroger afin d'en trouver la meilleure place.